Ah oui, on le voit à chaque fois et en plus c'est vraiment un traître, d'abord s'il est là, c'est parce que son niveau n'est pas discutable et en plus un garçon très sympathique. Alors là on a plutôt deux joueurs grands par la taille et encore plus par le talent mais on va voir, là il a joué court Luc. C'est que je crois savoir que Dylan n'est pas forcément fan du 6 mètres et c'est parti. On va le savoir tout de suite. Ah ben c'est pas sur une boule évidemment mais voilà c'est pas sa préférence, c'est normal quand on est grand comme ça, qu'on a une grande amplitude de gestes. Tu vois par exemple là ça s'est pas trop vu. En tout cas la couleur est annoncée. Par Dylan. On sait que Luc de toute façon il est naturellement quand même très offensif aussi dans le jeu. Ah il lui a rendu. Il l'a pris sur la tête et ça fera jouer oui. Il fait jouer au moins mais par contre il y a de la place pour Dylan. Bien sûr il ne va pas aller le gagner beau, c'est très bien joué. Parce que l'idée c'est justement que que Luc se mette entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on va décider ? Soit on va jouer côté de la boule, soit on va jouer face au but. Comme par hasard Philippe, les tribunes sont archi combles. Ah ben c'est quand on met des annonces comme celle-ci, on a affaire à un public de connaisseurs et bien sûr que les tribunes se remplissent. C'est bien plein là Astor-ci. Alors c'est bien joué mais elle est à découvert. Et bien ça va faire deux. C'est bien tiré. Deux points pour Dylan. Oui. 2-0. Dylan qui demande l'autorisation, c'est très bien de se reculer. Mais il y a une marque sur les ficelles. Maintenant les arbitres ont pris cette habitude-là, notamment dans les championnats de France. Petit scotch de couleur qui permet de savoir jusqu'où le cercle peut être reculé. Ça évite de perdre du temps. Ah ben de mesurer exactement. Exactement. Ah Dylan qui a plutôt cherché là entre 8 et 9 mètres. On se répète depuis ce matin, le but il a tendance à pas trop rouler. Oui mais c'est déjà assez loin là. Il y a plus de 8 mètres ça c'est sûr. Alors évidemment, la pétanque se joue partout. Il faut de tout, tout type de terrain. Sans doute les pointeurs trouveront que ce carré d'honneur n'est pas assez technique. Bon c'est un point de vue évidemment de pointeur. Mais certes, on peut considérer que c'est la prime aux tireurs ce week-end. Et aux tireuses chez les féminines évidemment. Alors Luc, là il n'a pas marqué la première mène. Attention parce que c'est pas droit là. Pour enchaîner. Attention à pas laisser partir le Varroa trop loin devant au score. Et surtout trop vite. J'ai peur. J'ai pas l'impression qu'il soit gagné. Dylan Rocher qui a évidemment lui une histoire avec ce championnat de France. Alors il en a pratiquement avec tous les championnats de France. Mais Dylan, il s'était imposé en 2014 à Gruissant. Il avait remporté pour la première fois ce titre de champion de France tête à tête. Il avait conservé son titre en 2015. Et l'année suivante, il avait fait la finale face à Henri Lacroix. C'était à Montauban. On avait vécu vraiment un grand moment de sport cette année-là. Mais Henri qui était alors partenaire de Dylan avait mis un terme à la course au triplé de Dylan. Et donc c'est vrai que Dylan, on sait qu'il aime ce championnat de France tête à tête. Et il aimerait vraiment retourner chercher un maillot dans cette catégorie. Et oui, Dylan, il aimerait bien le reconquérir ce titre. En plus, cette année, les championnats avancent quand même. Donc si on reprendra, ça va commencer. Bien sûr, évidemment que Dylan Rocher, au début d'une saison, c'est évidemment les championnats de France qui sont parmi ces objectifs. Une fois les qualifs obtenus, bien sûr. Dylan est sur une belle saison, mais comme Luc, peut-être qu'ils ont fait d'ailleurs plus ou moins la même saison au niveau des qualifications. Il y a peut-être que le doublette mixte. Oui, Dylan était présent la semaine dernière à Douai en triplette, effectivement, mais pas à Souston. Ah, les boules de marque pour Dylan. Alors là, c'est juste à côté pour Didi. Sur le jeu d'à côté, c'est la partie sur laquelle, Philippe, on basculera une fois ce tête-à-tête fini. Parce qu'a priori, étant donné le rythme, même en cas de score serré, normalement le tête-à-tête se finira en premier. Et sur le jeu d'à côté, donc, Mouna Beji et Nadej Bossian-Prota, le Rhône, sont opposés au local. C'est l'équipe de Lyon de Salomé Passeron. Salomé associé à Audrey. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je vérifie quand même. Oui, Audrey Lefeuvre. Voilà, j'avais un doute sur le prénom. Donc, ça se déroule dans le jeu à côté. Et on basculera pendant ce temps. Il y a un petit point qui a filé, là, du côté de Luc. Luc, là, il doit être content d'avoir marqué sur cette même, parce qu'il n'était pas parti pour. Et puis, Dylan n'a fait pas droit. Ça a permis à Luc de déverrouiller le score. Donc, 2-1 en faveur de Dylan. Ah, ça, c'est ça. Ça va changer la donne. La boule de Dylan Rocher n'est pas sortie du cadre. Je pense que oui. Il ne va pas se poser de questions. Le Varroa, il sait. Normalement, il a l'air parti. Ah, il a rechangé d'avis. Il a rechangé d'avis. Il a rechangé d'avis, malheureusement, son choix. Oui, voilà. Celle-ci est partie complètement à gauche. Alors que oui, il l'avait bien monté. On ne saura jamais s'il était resté sur sa première idée, s'il l'aurait tapé. Mais, oh, 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 elle est rejetée. Heureusement qu'il n'est pas plus fort. Parce que s'il sort la sienne, il en prend deux. Non, mais là, oui, bon, bah... Allez, on oublie. Il a complètement tourné la main. Drôle de mène. Oui, oui. Allez, quatrième main. 3-1 en faveur de Dylan. Pas de discussion, pas de débat. Il faut y aller, il faut taper, il faut cadrer. Ça fait beaucoup d'où il faut. C'est très bien engagé face au but. Dans le 50. Alors, c'est bien pour Luc, parce qu'il a cadré loin du bouchon. Il ne risque pas de contre-attaquer. Il oblige Dylan à repainter. Un peu plus près. Evidemment. Merci. 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 Luc. Merci. 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 même bien cadré parce que oui cadre derrière maintenant et oui et aussi si dylan avait eu l'idée d'aller contre attaquer pour aller cadrer c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il doit rester 30 cm de la ficelle fallait pas qu'elle tombe plus tard parce que parce que c'était casquette et puis celle ci même si dylan le regagne il peut aller le défendre sans problème alors tiré finement bravo évidemment les deux boules sont sorties du cadre mais mais c'était plus ou moins prévu puisqu'il la cherchait de côté vu le risque de contre oui puis la première première constatation qu'on peut faire depuis le début de partie sur la sixième mène dylan dylan a tiré que quatre fois elle est encore mieux celle ci c'est la douzième boule qui va tirer lui donc si les deux boules sortent personne ne marque facile et trois boules du coup allez juste pas droit il a tapé la sienne mais on vous le redit il y avait rien d'autre dans le jeu donc ça change rien allez 5 4 pour dylan sixième septième mène pardon à dylan il pointe sans doute plus qu'il voudrait mais c'est le c'est le déroulé des mènes qui fait ça philippe oui tout à fait parce que après parce que aussi luca luca beaucoup à beaucoup cadré beaucoup cadré parce qu'il est déjà rendu à quatre carreaux mais il cadre pas toujours prêt voilà donc voilà en cadrant pas trop près il oblige il oblige dylan à pointer ça c'est pas mal les côtés ficelles le point est bon c'est pas mal et on est reparti dans le même registre dylan qui pointe et bien sûr parce qu'il joue premier et puis luca qui va y aller de suite oh la la celui-là il est en place elle est même un peu enfoncé dans le dans le sol le goudron fond avec la chaleur on revoit ça heureusement qu'on n'est encore pas sur le bitume voilà vous avez vu cette boule qui est dans le trou alors dit dylan il continue à la pointe ouais j'ai essayé d'aller s'appuyer sur la boule est bonne elle n'est pas sortie c'est un moindre mal par contre effectivement philippe et bien dans cette à l'issue de cette semaine on aura encore un taux de boule pointée pour dylan qui va être accru même s'il tire la dernière ça n'est pas parti pour le faire doit être resté court je pense il est plus il est plus dans le rôle du lapin que du chasseur pour l'instant c'est étonnant mais il n'arrive pas à faire basculer ça c'est étonnant celui mais après lui qu'il a il lui laisse pas l'occasion il lui laisse pas l'occasion de s'exprimer au tir ça va être une nouvelle mène de 3 ah non je sais pas là aussi oui oui bah oui dylan a très vite ramassé ses boules donc aucun aucun problème ça fait trois passe à 7 7,5 huitième mène alors comment on va réagir dylan comment quelle stratégie va adopter lu qu'est ce qui va est ce qui va jouer face au but sur le côté depuis qu'elle mène il a pas tiré dylan philippe depuis la la troisième mène et donc une deux trois quatre cinq mènes sont tirés une boule rien donc pour la cadence c'est pas top c'est pas top mais c'est cadré pas gêné en tout cas ce qui est bien parce que là s'il exactement dans dans la même configuration tout à l'heure avec luc où luc avait cadré mais large qui l'oblige et il obligeait dylan de pointer et bien là c'est exactement la même où le luc ne peut pas contre attaquer il va être forcé d'aller pointer voilà c'est exactement la même configuration bien joué didi et là pareil ben écoute là maintenant il faut essayer de la mettre dans le but celle ci ou alors au pire venir essayer de la mélanger avec les boules mais je pense qu'il faut essayer de la jouer face au but ce qu'avait essayé dylan tout à l'heure qu'il n'avait pas réussi c'est d'essayer de se mettre au plus près du but pour espérer qu'il se passe quelque chose derrière c'est un peu de côté mais bon allez devant ah ben la voilà la mène de trois points et oui belle mène de tir on vous rappelle que il avait peu tiré depuis le début de la partie et que donc celle ci elle va faire du bien d'abord elle est rendue tout de suite parce qu'il venait d'en encaisser trois et puis reprend la tête de la partie 8 à 7 voilà c'est loin ça va être long là je pense n'est pas content dylan il n'est pas content l'adversaire qui s'empresse de le poser à cette pète 50 distance raisonnable oui oui pour lui non non mais c'est pas très court dylan qui cherchait à tomber sur ce but il l'a même fait trembler allez il a joué il a joué derrière celle ci dylan oh là 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 un recul comme ça on va dire que c'est pointé un tout petit peu plus super avec le recul marche arrière dans le bouchon c'est quand même chapeau allez contre quand on est dans le rond c'est pas des boules qui font envie 1 on en profite à nouveau parce que si elle n'est pas sortie celle ci ça peut ça peut faire un peu servir pour lui qu'après s'il tape celle ci sont seulement même sans s'encadrer cette boule là aura forcément le point il fera jouer la dernière la dernière à dylan et vous avez vous avez eu droit grâce à notre réalisateur aux deux replays ou encore encore elle a encore reculé vers le but il faut quand même le faire ça moi je veux bien qu'ils fassent des palais et des carreaux mais deux reculs dans le but avez vu avec le coup de poignet la boule qui fait un petit mouvement voilà qu'elle mène qu'elle mène dylan qui lâche pas à elles sont pas sorties ni l'une ni l'autre il tire encore à deux elles sont pas sorties ni l'une ni l'autre elles sont en fond de cadre là bas il tire encore à deux parce que dylan il a touché le sol lui sur ses deux tirs donc ça change tout et encore un recul bas chapeau messieurs oh lala trois petits reculs ah bah celle ci juste juste parfait tu peux la tu peux la garder pour éventuellement tu es des vidéos de formation ah oui oui c'est si c'est vraiment parce qu'au niveau stratégie y'a rien à dire c'est super bien joué dylan contre attaque après on mais voilà ça joue à pas grand chose deux boules en fond de cadre qui sortent pas et à l'arrivée ça fait trois alors le score est de 10 à 8 on va on va rectifier ça pas de problème 10 à 8 il en faut bien trois à luclaï éventuellement pour pour s'imposer il an rocher évidemment ne l'entend pas de cette oreille il est trop loin la luc derrière le bouchon là pour que en plus il est au bord de la ficelle donc c'est impossible de faire autrement que de pointer rien d'autre à envisager il faut venir se mettre entre le bouchon et la ficelle c'est ça la meilleure meilleure idée c'est ça c'est pas mal ouais c'est à mon avis un petit peu trop derrière mais bon à à à à à ah mais je sais pas si ça change quelque chose parce que dylan il va avoir du mal à cadrer là bas oui bon après il aura quand même la dernière boule de domaine s'ils poussent celle-ci quand je comprends je comprends mais là il a il a quasiment aucune probabilité de faire carreau alors que si son adversaire prenait un contre à la dernière boule ce serait il va tirer je pense qu'il a raison surtout à tirer même si cadre pas c'est pas très grave il fait jouer la dernière à son adversaire qu'en pointant si c'est lui qui prend carreau puisque lui connaît ça il n'en sort quand il a failli le faire c'était le tir parfait ça mais vous voyez un dylan à la boule elle a fait combien 15 seulement 15 c'est déjà trop c'était pas possible de cadrer à cet endroit là regardez elle a fait vrai elle a fait 20 30 et il oblige son son adversaire à pointer et peut-être lui derrière déjà essayé de marquer sur cette main pour recoller et pourquoi pas avec un petit carreau il reviendrait à la hauteur de luc alors luc vous ne l'avez pas il a disparu de votre écran parce qu'il discute avec sa déléguée je serai voilà je serai curieux de savoir je serai curieux de savoir il va tu crois qu'il peut tirer quand même la la coûte pourquoi pas je pense pas si il n'en prend qu'un pareil à la limite il pointe il prend le risque d'en prendre deux oui en tirant en tirant il est sûr d'en prendre qu'un quand je dis il est sûr mais là ce niveau de jeu et dans dans l'idée là il est d'abord il part pas pour manquer et comme il manque il manque pas quasiment donc c'est la main qui arrive un philippe qui va être très importante parce que dylan va jouer le premier qu'il a la onzième mène à celle ci elle peut être importante comme tu viens de dire clément si tu n'es pas comment va engager dylan les deux premières boules vont nous mettre la température de la main tout à fait tu as vu le bouchon est bien long de ligne encore il a essayé au maximum de venir s'il faut aller y tirer en sachant que quand tu joues le premier tu en as qu'une pour le sortir après il va espérer que son adversaire ne cadre pas s'il est bien droit ça va aller luc s'il tire qui cadre pas ce sera lui à lui de rejouer à partir de là ben dylan récupérera l'avantage de conclure la main oui après en même temps il peut pas trop venir près de cette ficelle c'est marqué interdit après jouer de l'autre côté tu prends tous les risques non c'est pas possible c'est pas possible par contre ça permet peut-être à luc c'est plus facile de cadrer de ce côté là que de l'autre posé alors il faut contre attaquer tout de suite un dylan parce que milan ce qui va y aller il a eu domaine difficile luc fin difficile je me comprends il y avait une vraiment une boule mal sortie et dylan cadré dans le bouchon mais la boule n'est pas sorti là bas au fond ne croyez pas que dylan il n'est pas content de lui du carreau c'est simplement que la boule au fond n'est pas sorti c'est des petits détails ça qui ont beaucoup d'importance dans une partie eh bien il a fini par en manquer une il y avait longtemps de toute façon s'il l'avait touché de ce côté là c'était pas bon pour lui il n'en aurait pas suffi il a manqué que quatre boules depuis le départ à bravo elle est pas sorti ça boule mais non je pense pas qu'ils comptent il en est parti voir il va quand même être obligé de pointer alors soit 10 10 soit de fonds à 10 10 ce serait beau ne fonds dur et rien de terminer de toute façon s'arrête jamais mais c'est bon c'est quand même gagné eh ben 10 10 on la la 10 10 l'asse attention les deux peuvent l'emporter à partir de maintenant alors sur la même je dis un petit avantage oui à lui puisque avec la puissance de feu qu'il a actuellement et dylan pointe en premier donc là toute la stratégie va être importante ce qui va rester longue ligne dylan ou pas ou alors au fond du cadre là bas peut-être il va essayer d'aller jouer dans l'angle là non oui et bon il est collé à la ficelle à cette mène je pense que ce sera pas la dernière je pense que pour aller en faire trois là voilà ou alors faut vraiment qu'ils les mettent à l'écart dylan mais je pense pas qu'il va y aller m alors les prendre de trois fois du bon côté et c'est comme ça que il me semble que c'est comme ça je me souviens que mikey molinas avait terminé son cette finale de championnat du monde de tête à tête contre henri lacroix ça remonte à quelques années maintenant alors les deux boules sont sortis donc on vivra bien une mène supplémentaire quoi qu'il arrive et là maintenant petit avantage à didi puisque un rôle inversé on a inversé les rôles c'est lui qui est obligé de faire le lapin voilà il s'est mis à peu près au même endroit ah mais j'aperçois bruno rocher là dans les tribunes que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant j'ai entendu un halet dylan c'était son papa bruno qui est là champion du monde en 2004 bruno et celui là est bienvenue et là par rapport à tout à l'heure et ben et tu j'allais le dire voilà tout à l'heure il a osé tirer dans une mène similaire sont même si les deux boules sortent c'est pas grave et il prend aucun point il est parti pour bien sûr il est parti pour parler il tire il tire donc il va être tiré à l'abîme va bien dylan obligé de jouer sa boule c'est là c'est la règle c'est vrai le règlement oui à 13 et mène franchement on prend beaucoup de plaisir à clément à commenter des parties comme celle ci parce que y'a pas de déchets quasiment dans le jeu et et au niveau stratégie au niveau au niveau mental aussi ils ont un mental d'acier parce que les boules toutes elles sont toutes lourdes à ce niveau là et et ils sont condamnés à ne pas manquer et franchement ils nous proposent ils nous proposent vraiment un beau spectacle bravo aux deux joueurs quelle que soit l'issue de cette partie bravo aux deux pareil on est resté on est resté encore au bord de la ficelle toujours pour les mêmes les mêmes raisons au cas où faut savoir doser entre être quand même assez près du bouchon pour que le carreau soit pas trop facile à faire sans non plus prendre un risque en cas de mauvaise frappe c'est vrai que sur le jeu d'à côté la philippe il ya déjà annoncé 10 à 9 c'est très serré mais les moi qui avait dit que le tête à tête se terminerait sans doute avant les filles on a rien de sûr il ya déjà 10 à 9 pour le rhône alors là il ya eu des gros semaines on a bj compte salomé passeront 19 au ça c'est pas bienvenue à ce moment c'est pas drôle c'est pas le meilleur moment de la partie pour pour manquer et maintenant faut faire deux sur deux absolument au tir si c'est ce qu'il choisit de faire je pense qu'il va risquer parce que si pointe qui prend carreau il est il est pendu soit il va il va au but et il n'en a qu'une pour tirer le but et mon avis c'est ce qui vient de regarder s'il le prend comme il faut il peut le faire un peu le faire sortir que ça serait sympa qu'il sorte une fois parce que du bon côté elle a franchement on est content pour lui parce que nous il ya que le spectacle qui nous intéresse après on n'a pas de on n'a pas de favoritisme ni pour dylan ni pour luc c'est le spectacle et là franchement bravo luc alors le bouchon n'est pas bon il vérifie pas ils sont d'accord tous les deux moi alors qu'est-ce qu'il a essayé est ce qu'il a essayé de tomber dessus bon je pense que c'est pas le bon moment pour le faire tu le manques tu te mets en dessous s'il va il va essayer quand même pas loin il a essayé c'était pas loin alors lui qui va c'est il va pointer faut qu'ils pointent large qui pointe 1 m 50 à droite ou à gauche c'est pas son style ah oui mais pourtant c'est pourtant c'est le jeu mais si tu crois qu'il va les tirer il va tirer une boule à trois mètres derrière j'en suis convaincu qui va tirer j'ai bien l'impression cible et ouais mais si c'est une fois que c'est fait c'est pour dylan c'est le pire ça qu'est ce que tu veux faire là il va jouer très court non voilà bravo est-ce que celle ci lui qui est grand aussi et c'est pas les boules préférées des joueurs d'un certain gabarit les applaudissements sont pour mouna beji nadège bossion prota me semble-t-il aïe 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 et maintenant et maintenant maintenant faut quasiment aller aller tirer à quelle fin de partie tirer la boule devant pour pas perdre attention les filles laissé la partie d'à côté la veille vient de terminer merci de de c'est dylan parce que cette boule à l'importante à dylan attend que ça ne bouge plus effectivement il a raison et l'arbitre a bien compris voilà il a demandé l'autorisation parce que cette boule à l'est capital pour lui on n'a pas le droit de la manquer c'est ça le met pas les meilleures conditions parce que tu es dans l'attente il n'a pas le droit de toucher le sol dylan c'est pas que sa boule touche le sol s'il faut c'est ce qui s'est passé et c'est terminé c'est terminé elle a touché le sol il n'en laisse de oui dylan évidemment de toute façon l'huile ne peut pas ne pas mettre le le 13e dylan qui s'incline donc 13 à 11 sur ce dernier tir là voilà